Emmanuel Macron a annoncé ce matin qu'il serait candidat à l'élection présidentielle. L'ex-ministre de l'économie a choisi de faire son annonce dans un centre d'apprentissage à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, dans un quartier populaire. Il a donc levé le secret de Paul Hichinelle autour de sa candidature ce mercredi, 7 mois après le lancement de son mouvement En Marche. Un mouvement qui fédère dans le Nord plus de 3 500 adhérents sur les 90 000 en France. Le mouvement se développe donc bien dans la région. En tout cas, c'est ce que Christophe Hittier, le référent dans le Nord, affirme. Selon lui, le goût prononcé des nordistes pour la politique, que ce soit à gauche ou à droite, explique cet engagement. Alors pour structurer le mouvement En Marche, Christophe Hittier appelle les citoyens qui le souhaitent à mettre en place des comités locaux à la façon Macron, c'est-à-dire d'une manière moderne, en toute liberté. Concrètement, tout le monde peut se lancer dans sa zone en organisant des réunions tout en gardant l'appui du référent nordiste. Explication à ce sujet au micro de Xavier Sely. Quand on parle d'Emmanuel Macron, soit on relaie le discours médiatique ou politique en le réduisant à son passé professionnel, mais en fait, on se rend compte que, et là j'ai déambulé avec lui à Wattrelo pendant 4 heures au Berlouf, et il y a une vraie empathie spontanée des gens par rapport à la personne, des vraies conversations qui s'enclenchent, et tout ce qui relève de son passé, soit disant de banquier, ou d'énarque, ou d'élite, n'est pas du tout le sujet des Français. Aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est à avoir des solutions à leurs problèmes, et pas forcément le pédigré des hommes ou des femmes à qui s'adressent à eux. Sous-titrage ST' 501